Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Très Pour Très, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un com, un like, ce que vous voulez. Très Pour Très, film que j'ai dû acheter en DVD je crois sur Price Minister pour 2-3€ parce qu'il est un peu introuvable en VOD ou ailleurs et j'ai reçu le DVD, j'ai pu le regarder. Comédie romantique plus que classique des années 90, c'est l'un des premiers films avec Jennifer Aniston, c'est pour ça que j'avais envie de la voir, de le voir ou de le revoir, je me souviens même plus si je l'avais vu. Dans les années 90 et j'ai pris un très grand plaisir à revoir ce film qui est d'une autre époque, qui a un autre style, qui est le cliché de base de la comédie romantique. Mais franchement c'est bien pour plusieurs raisons, c'est bien pour Jennifer Aniston parce que c'est ses débuts mine de rien au cinéma, on peut dire ça, parce qu'elle est déjà super belle à l'époque, même si je crois qu'elle a fait un peu de chirurgie après. Mais en tout cas là elle est plutôt naturelle je trouve dans ce film là, elle est touchante, elle est vraiment sympathique. Et puis comme souvent les comédies romantiques, on est dans un atmosphère où on se sent bien, là on est du côté de New York me semble-t-il, peut-être que c'est tourné ailleurs, mais je crois qu'on est dans New York avec une histoire de comédie romantique extrêmement classique. On a le personnage de Jennifer Aniston, Kathleen elle s'appelle je crois, qui travaille dans une société de communication, elle fait des pubs. Il y a son collègue joué par Kevin Bacon qui est le beau gosse du bureau, voilà elle, elle aimerait bien avoir plus d'attention de la part de cette personne là, mais il se passe pas grand chose. Et puis surtout elle va obtenir une promotion, là c'est un peu compliqué, elle va obtenir une promotion, mais en général on donne pas les promotions dans cette entreprise aux gens célibataires et pas sérieux. Elle va obtenir une promotion parce que sa collègue a fait croire qu'elle avait un petit ami suite à un quiproquo joué par cet acteur, comment il s'appelle ? J'arrive pas à lire sur l'affiche son nom, je peux vous dire qu'il a joué, moi je le connais là-dedans, dans la série Ghost Whisperer et il s'appelle Jay Moore et il est génial, c'est le personnage de droite qui va en fait être un garçon extrêmement maladroit, enfin même pas maladroit mais juste il est timide, il a pas les armes pour plaire à Jennifer Diston et vu qu'on est dans une comédie romantique, vous imaginez bien que tout cela va peut-être changer au bout d'un moment et puis il y a surtout cette histoire où en fait lui par hasard, elle a fait croire donc à son entreprise que c'était son petit copain, mais jusque là rien de très grave sauf que lui va devenir connu suite à un événement et là elle va être obligée de le présenter un petit peu à sa boîte et elle va organiser toute une sorte de, comment dire, de pièce de théâtre pourrait-on dire, avec un rôle pour elle, un rôle pour lui et franchement ça donne un film qui est pas la plus grande comédie romantique de l'histoire sachant que est-ce que les comédies romantiques en vrai en elles-mêmes sont des classiques difficiles, on est toujours dans le cliché, on est toujours dans quelque chose donc celle-ci s'en sort vraiment bien, c'est mignon, c'est sympa, c'est Jennifer Diston à l'ancienne, c'est New York, Kevin Bacon, son personnage c'est un peu très cliché mais c'est pas très grave et puis cet acteur qui a pas eu la même carrière que Jennifer Diston mais qui est très sympathique, donc franchement, superbe film, allons tout de suite regarder, enfin superbe film pour moi, puisque là maintenant on va aller regarder les avis sur Sens Critique, 4-6, le film a une mauvaise note parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont critiqué, il y a 3-4 critiques et les gens vont pas mettre une note, moi j'aurais mis une note énorme à ce film là parce que j'ai passé un super bon moment avec alors ça c'est une critique de, comment s'appelle la personne ? Alligator J'ai ce DVD parce qu'il fut un temps où j'étais un jeune et fringant admirateur de Jennifer Diston, j'étais fan, amoureux peut-être même, je vais le revendre c'est certain, pas sympa Alligator, c'est toujours une belle actrice, elle joue plutôt bien même si elle n'est pas excellente et choisit souvent mal ses films, elle tient bien ses rôles et a parfois des instants d'une belle invention scénique tout simplement, très particulière, propre à son style, identifiable et talentueuse à la fois, mais disons qu'avec le temps, tout s'en va et les mois dont elle cinéphile trouve une certaine sérénité, on prend un peu de recul et on se rend compte que le film est très moyen, voilà mais en tout cas, Alligator dans son analyse, il dit un truc avec lequel je suis hyper d'accord, c'est que Jennifer Diston, même si c'est cliché, elle a son petit truc à elle, ces petits pétages de câbles qu'on voit dans Friends, qu'on voit dans tous ses films, qui sont bien retranscrits aussi je trouve par sa voix française, parce que moi je regarde évidemment les films en VF, et elle est inimitable là-dessus, donc il a plutôt raison là-dessus, Alligator. Une autre critique, celle de Babe, ce n'était pas un grand film, mais il fait son job de film romantique au scénar prévisible, mais j'avoue j'ai eu un peu de mal à comprendre la fixation de l'héroïne pour Kevin Bacon, parce que bon Kevin Bacon en beau gosse, tu repasseras pour la crédibilité, dit Babe, un peu d'humour n'aurait vraiment pas fait de mal non plus, il y a un petit peu d'humour, mais c'est vrai que ça se retient, on voit que c'est l'époque des comédies romantiques où on veut plus faire rire, mais on veut plus transmettre des émotions. Allez, la dernière critique de chez Sens Critique que je vous lis, c'est C-Snipe, il n'y a rien qui ressemble plus à une rom-com US des années 90 qu'une autre rom-com comédie romantique des années 90 US. Un personnage féminin, central, un peu perdu, de love interest, des tromperies, donc voilà, oui, elle hésite entre les deux, c'est ce que veut nous dire C-Snipe, et c'est dans toutes les comédies romantiques des années 90. Jennifer Aniston, il joue une jeune fille ni portée sur la famille, ni carriériste, totalement adorable, et filmée comme telle, elle tombe amoureuse, donc ça c'est le pitch. Perfect, pitch, picture, picture perfect, c'est le nom du film en version originale, n'a rien d'un film incontournable, en revanche c'est un film aussi mignon que futile, et aussi divertissant qu'oubliable, il fait donc affaire sur ses deux heures, rien de plus. C'est hyper intéressant finalement ce que dit cette personne, quand elle dit que le film est oubliable, c'est pour ça que moi je pense que je le regarderai sûrement dans quelques années, je le redécouvrirai, et je serai content de voir Jennifer Aniston, vous imaginez si je regarde ça dans 20 ans, là ce sera vraiment le passé, mais vraiment, parce que là c'est déjà il y a 20 ans ce film. Donc, elle a déjà la quarantaine passée de Jennifer Aniston, elle aura la soixantaine passée, bref, ça fera plaisir à regarder dans 20 ans, j'en suis sûr, un film peut-être à regarder tous les 20 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette critique de ce film très pour très, très difficile à trouver, j'y dirais même impiratable, voilà, donc cette critique servira peut-être pas à grand chose, mais voilà, si vous voulez vous faire une comédie romantique un peu oubliée avec Jennifer Aniston, c'est peut-être le bon choix. Au revoir.